Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le samedi 7 novembre 2020, 20, midi, 41 heures du Québec. Si on pensait en avoir fini avec la tempête État qui a frappé le Nicaragua, le Honduras entre autres, vraiment de façon tragique. Moi j'ai vu des images, je vous en avais vu sûrement aussi, ça te brise le cœur. Ouragan de catégorie 4, presque 5, dévastation, destruction, des gens en pleurs laissés avec rien. Et souvent c'est ça qui arrive. Donc on peut se compter chanceux pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que parce que ça va bien encore pour nous, entre guillemets, qu'il n'y a pas des centaines de millions d'humains qui sont affectés à tous les jours par les changements climatiques, qui sont cycliques et aussi probablement anthropiques, comme ils disent, dû à l'industrialisation sûrement. Donc, vraiment, vraiment, vraiment tragique. L'alimentation aussi en prend un coup, l'agriculture dans tout ça. Et si on pensait qu'on en avait fini avec État, on est rendu, imaginez-vous, dans l'alphabet grec, ben non, c'est en train de se renforcer, c'est en route vers Cuba, on a un avertissement qui a été mis pour les îles Caïman, Cuba, les Bahamas et la Floride. On voit ici, sur cette image-là, ce dont on veut parler, justement. On voit le renforcement, puis on s'en va vers ces îles-là. La fameuse tempête tropicale était blamée pour la mort. De plus de 170 personnes en Amérique centrale au cours des derniers jours devraient se renforcer progressivement sur son approche de Cuba, alors qu'il se poursuit sur des eaux chaudes dans une région de diffluence de niveau. Le centre d'État s'approchera des îles Caïman plus tard dans la journée, sera près du centre de Cuba ce soir et dimanche, et près des fameuses Keys en Floride, au du sud de la Floride dimanche soir et lundi 9 novembre. Cependant, au moment où État a atteint Cuba, les modèles montrent une augmentation du cisaillement du vent du sud-est et de l'air plus sec aspiré dans la circulation. Ces facteurs devraient amener État à se stabiliser et à devenir probablement asymétriques, à noter le prévisionniste de NHC. Lorsqu'État interagit et fusionne avec la dépression supérieure, il prendra probablement une apparence subtropicale et développera un grand champ de vent près du sud de la Floride. On prévoit que la tempête faiblira lentement lorsqu'elle passera à l'est ou à l'ouest plutôt de la Floride, alors qu'elle se déplaçait dans un environnement plus sec. Sur la base des nouvelles prévisions, le gouvernement des Bahamas s'est émis à un avertissement de tempête tropicale. Pour le nord-ouest des Bahamas, en outre, la surveillance des tempêtes tropicales le long de la côte est de la Floride a été étendue vers le nord. Les fortes pluies diminuent maintenant dans certaines parties de l'Amérique centrale, bien que la menace d'inondations potentiellement mortelles puissent continuer ainsi que des glissements de terrain dans les zones de terrain plus élevées. Les fortes pluies d'État se poursuivront dans les îles Caïmans et dans certaines parties de Cuba, entraînant des crues soudaines et des inondations importantes et potentiellement mortelles à Cuba. Des inondations soudaines et urbaines seront également possibles pour les îles Caïmans, la Jamaïque, les Bahamas et le sud de la Floride. Des conditions de tempête tropicale sont attendues plus tard dans la journée. Et dimanche, dans certaines parties des îles Caïmans, de Cuba, du nord-est, des Bahamas et un avertissement de tempête tropicale est en vigueur. Donc, pour ce qui est des keys, des conditions de tempête tropicale sont possibles. Et dans certaines parties du sud et du centre de la Floride, à partir de dimanche soir, où une surveillance des tempêtes tropicales est en vigueur, des avertissements de tempête tropicale pourraient être requis pour ces zones plus tard dans la journée. Donc, vraiment, vraiment, toute une histoire, cette tempête-là. On a des hôles aussi qui sont générées, qui vont se propager et toucher les îles Caïmans, la Jamaïque, la côte sud de Cuba, le nord-ouest des Bahamas et la Floride. Et les keys, ces hôles, sont susceptibles de provoquer des vagues et des courants de déchirures potentiellement mortelles. État touché terre à 21h le mardi 3 novembre 2020, juste au sud de Puerto Cabezas, 39 000 habitants, au Nicaragua, avec des vents maximums soutenus de 220 km heure. Imaginez-vous, un ouragan de catégorie 4. Lors d'une conférence de presse jeudi, le 5 novembre, le président du Guatemala, Alejandro Djametei, a déclaré qu'un mois de pluie était tombé, imaginez-vous, sur certaines parties du pays, en moins d'une demi-journée. Le 6 novembre, le président du Guatemala a déclaré qu'État aurait fait 150 morts rien qu'au Guatemala. Le nombre comprend 100 personnes qui ont disparu lorsque 150 maisons ont été enterrées, imaginez-vous, sous un glissement de terrain dans le village de Cueja, près de la ville de San Cristobal, Verapas, imaginez-vous, 150 maisons qui ont été enterrées. Le 7 novembre, État avait fait au moins 20 morts dans d'autres pays d'Amérique centrale, dont 11 au Honduras, et 2 chacun au Nicaragua et au Costa Rica et au Panama. Au moins 8 autres personnes au Panama sont portées disparues. Wow! Toute une tempête d'État qui continue à faire parler d'elle. Vraiment tragique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501